Salut tout le monde! Aujourd'hui, je teste le produit tant attendu, les fossiles magnétiques avec un eyeliner de la marque LR Cosmetics. Ça s'appelle le Duo Liner. Il y a 7 modèles et on va tous les tester. Alors, je vais commencer avec le modèle Romy qui est plus discret et je vais terminer avec le modèle le plus extravagant, le plus fourni. Alors, comment ça fonctionne? C'est que ça vit avec un petit eyeliner comme ça ici. C'est important de faire le trait de la hauteur des aimants. Il faut qu'il y en aille vraiment partout. Il ne faut pas que la ligne soit trop mince et si vous voulez un oeil de chat, je vous conseille de le faire seulement dans le coin de l'oeil si vous voulez que ça l'adhère très bien. Oh my God! Je pense que c'est la première fois de ma vie que je me fais une aussi belle ligne. Ça n'a pas de bon sens! Juste pour mon vidéo, c'est parfait! Alors, ce qu'il faut faire aussi, il faut mettre une petite couche de mascara avant et non pas sur les faux cils parce que vous voulez les garder le plus longtemps possible. Si vous les portez à chaque jour, ça peut vous durer environ 30 jours. Alors déjà, j'ai mis la même quantité de mascara sur les deux yeux et je trouve qu'avec le eyeliner, ça ouvre mes yeux. Déjà, j'ai l'air plus maquillée. Alors, on commence avec le modèle remis. Alors, comment ça fonctionne? On retire tout simplement l'aimant comme ça ici, doucement. Et je vais essayer d'y aller avec mon miroir. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On commence par le coin extérieur de l'oeil. Et voilà, le tour est joué. Donc, ça, c'est pour le modèle remis. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est très, très confortable. Là, j'ai du mascara, donc on voit un petit peu moins l'effet. Mais regardez de près. Comme ça, on voit peut-être mieux. Alors, c'est très, très naturel. Alors, je vais essayer de le retirer tout en gardant ma belle ligne de eyeliner. Ma ligne de eyeliner est intacte. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout simplement le ranger dans l'aballage comme ça. Et le tour est joué. Alors, pour le nettoyer, ça prend tout simplement un petit Q-Tips avec de l'eau. Et si jamais il y a des traces d'eyeliner sur l'étisement, vous faites tout simplement gratter les résidus. Et ils vont vraiment vous durer longtemps. Alors, le prochain, c'est le modèle Kira, le numéro 22. On voit qu'il est beaucoup plus fourni. Alors, on va l'essayer. Voici le résultat du modèle 22 Kira. Je peux vous montrer un peu. C'est quand même naturel, je trouve. Si on compare avec du mascara, je pensais que ça allait être pire. On regarde ça comme ça, ça a l'air long. Mais c'est un look très naturel. Il faut que je vous dise qu'ils sont tellement confortables. Je les ai testés toute une journée. Je ne les ai jamais sentis. Ils n'ont pas décollé. Et j'ai même fait le test de la sieste. Oui, oui, de la sieste. J'ai dormi un petit 2-3 heures avec. Je me suis réveillée et je vous ai préparé une vidéo sur ce sujet. Salut! Alors, maintenant, j'ai bien de faire le test du dodo avec mes cils magnétiques. Et comme vous pouvez voir, ils ne sont même pas décollés. Ils sont intacts. Vous voyez ce que je ressens après une sieste. Mais voilà, ça passe le test du dodo. Je n'ai pas dormi toute une nuit, par exemple. Mais un beau 2 heures de sieste, ça passe. Alors, on continue avec le modèle 23. C'est le modèle Tia. Elles sont plus courts ici. et très, très longs dans le coin. C'est vraiment très beau. Je les aime toutes, finalement. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêtes pour mon coup de cœur, qui est le rebelle, le numéro 24. Regardez la forme. C'est vraiment spécial, OK? Ils sont comme toutes entrecroisées et dans les bouts. C'est plus long. Alors, au début, je trouvais ça vraiment bizarre. Je me suis dit que ça allait être laid. Mais c'est vraiment beau. Je ne sais pas si vous voyez l'effet vraiment yeux de chat. Je trouve que ça fait quand même naturel. Alors, c'est mon petit coup de cœur. C'est le modèle rebelle. Alors là, il me reste trois modèles à vous présenter. Là, on tombe dans les modèles les plus fournis. Alors, voici pour le modèle L. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, il y a vraiment une bonne différence. Alors, voilà. Si vous aimez ça, que ce soit plus fourni, il y a comme des cils plus courts, plus longs. Donc, ça fait quand même un peu naturel, mais c'est plus fourni. Alors, on passe à l'avant-dernier modèle, qui est le modèle Olivia, le numéro 26. Alors, on voit que c'est beaucoup plus fourni. Encore une fois, on y va vraiment step by step. Alors, je vais l'essayer sans plus tarder. Oui, c'est quand même beaucoup de cils. Alors, voici pour le modèle Olivia, le numéro 26. On voit qu'ici, là, en haut, c'est beaucoup plus fourni. Alors, si vous avez des extensions de tils, ça ressemble pas mal à ça, normalement. Je vous montre les yeux fermés. Et c'est vraiment confortable. Je ne les sens même pas. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il nous reste un modèle. Pour celles qui attendaient le dernier modèle, vous allez être gâtés. Alors, je vous présente le modèle Jenny. C'est le modèle le plus fourni. Ça, c'est vraiment des faux cils. On appelle ça des cils fake. Mais, si c'est ça que vous aimez, si c'est ça que vous voulez, allez-y. Go big or go home. Alors, voici le résultat. C'est beau. C'est vraiment beau. Je pensais que ça allait être pire que ça, mais regardez ça. Ça, c'est comme si tu avais un long, long mascara. Sérieusement, je capote. C'est vraiment beau. Je l'ai-tu dit que c'était beau? Donc, j'ai le Rebelle que j'adore et le Jenny, le 27. Alors, voilà. C'est ce qui termine notre capsule test. Vous étiez tellement nombreuses à me demander quand est-ce que tu vas tester des fossiles magnétiques? Je ne sais pas pourquoi je prends cette poids-là quand je vous ai mis. Je n'aurai pas de boue. Le test est fait. Ça fonctionne. Et j'ai testé ceux de la marque LR Cosmetics. Il faut encourager les gens d'ici. C'est une entreprise québécoise. Et bientôt, il va y avoir une trousse. Les marques testeuses, tous mes produits favoris sur le site web de LR Cosmetics. Et vous allez avoir un 15% de rabais. Alors, sautez là-dessus. Et à l'intérieur, il va y avoir des fossiles. Tout plein de produits que j'ai sélectionnés. Alors, moi, je vous dis... Attends, je ne suis pas capable. Ciao!